Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Un Apéro avec Motomag, votre petite triandise culture, moto, histoire et nanard du vendredi soir. On est ici reçu avec une immense gentillesse, merci à eux, par American Car City, si comme nous, si comme moi, vous aimez les engins américains, n'hésitez pas à passer, il y a un stock absolument impressionnant à l'image de cette Cobra qui est à côté de moi. On est ici pour parler d'une moto incroyable, d'une moto extraordinaire, il n'y a pas assez de superlatifs pour parler de cette moto, c'est la Boss Hoss V8 qui est derrière moi, restez jusqu'au bout parce qu'on va la faire rouler, on va la faire démarrer, vous entendrez cette sonorité avec l'échappement quasiment libre de ce gros moteur 5,7 litres, c'est assez génial. La question c'est est-ce que la Boss Hoss est une moto géniale ou est-ce que c'est complètement con ? Et vous verrez qu'au sein de la rédac de Motomag, on n'est pas tous d'accord sur le sujet. L'histoire commence en 1990 à un salon de la moto à Cincinnati dans l'Ohio. Axel Melrain, c'est toi qui a vécu aux Etats-Unis, Cincinnati c'est bien dans l'Ohio ? Oui, c'est bien dans l'Ohio. Axel Melrain dans les pages. L'histoire commence dans un salon de la moto en 1990 à Cincinnati dans l'Ohio, il y a plein de motos, plein de custom, les Américains, on sait tous, souvenez-vous de l'émission avec les frères Toutul, les trois crétins, vous avez des motos American Shoppers assez incroyable. C'est le salon de la démesure, donc il y a un mec, il s'appelle Monte Warnay, il habite dans le Tennessee et il vient exposer sa création, c'est son prototype, il vient exposer son truc, et en fait les gens passent, ils ne se rendent pas bien compte et là il met des gros coups de gaz. C'est un V8 5.7 en échappement quasi libre, et dans le salon c'est l'émeute, les gens se disent mais c'est quoi ce truc, c'est assez incroyable, et tout le monde découvre la Boss Hog, à l'époque elle s'appelle Boss Hog et pas Boss Os, la Boss Hog numéro 1. A l'époque, ils refusent de la faire essayer parce que sur ce moteur Chevrolet, il a monté une boîte des vitesses Nissan avec un envoyage aux pieds, c'est un peu shut up à conduire, donc il l'a fait essayer à personne. Néanmoins les Américains adorent, alors vu de France on pourrait se dire c'est complètement con, mais moi je pense que cette moto est absolument géniale parce que c'est totalement la culture américaine, c'est le croisement entre le V8, là-bas la moitié, les trois quarts des barrières, donc du gros moteur 8 cylindres en V, c'est pas des 1,5 litre d'essai de merde qu'on a chez nous, et puis c'est les grandes mines droites, c'est le cruising, et en fait il réunit le meilleur de ces deux mondes, la moto, le V8, il n'y a pas plus américain que ça, et il fait la Boss Hog. Les commandes arrivent, il la propose en kit, il ne la montre pas lui-même, en 1991 il vend 12 motos, en 1992 il vend 30 motos, la moto fait un buzz, elle passe dans les magazines américains, et c'est un peu le summum quand le backer américain à Sarley, qu'il a mis des kits moteurs SCS machin, l'étape du dessus, c'est le truc avec le V8. L'entreprise change de braquet en 1996, il arrête la vente en kit des motos, et il les construit lui-même, on imagine déjà rouler, on se dit que c'est un petit peu bancal, on imagine les mecs qui montaient ça dans leur salon avec des coupes de serrage un petit peu foireux, on imagine les traiteaux que ça devait être, donc en 1996 il les monte lui-même, il les vend aux Etats-Unis, et puis dans quelques pays à l'exportation, et dans les meilleures années, à un rythme de croisière, il va finir par faire 300 motos par an, c'est pas négligeable à 300 Boss Hogs par an, ça monte, il y a quand même un engouement pour cette machine, et on en trouve un peu aux quatre points de la planète. La Boss Hogs existe dans différentes configurations, le problème de cette moto, c'est sa boîte des vitesses, donc finalement, la meilleure des Boss Hogs, j'aurais tendance à dire que c'est le trike. Pourquoi ? Parce que dans le trike, on a la place de mettre une boîte de vitesse, et il met une boîte GM 400 à trois rapports, qui se marie très bien avec le caractère du V8. Sur la moto, il n'y a pas la place de mettre une boîte de vitesse, il va trouver une solution en 2002, en mettant une espèce d'overdrive, c'est un truc complètement shaddock, parce qu'en fait, en vrai, la moto tourne en prise directe, alors heureusement un V8, ça a de la longe, donc on peut rouler à 150, 170, même 200 en fait, à 200, on est à 6000 tours en prise directe avec le V8 qui hurle. En fait, il y a un overdrive qui baisse énormément le rapport de transmission, on l'enclenche plutôt au-dessus de 120 km heure, et il y a un tel effet de couple que la moto fait quasiment un bond d'un mètre, un écart d'un mètre sur la route, et là on se trouve à cruiser à peu près 1500, 1800 tours à 120 km heure, et dans ces conditions, elle consomme effectivement très peu, elle consomme de l'ordre de 9 litres au 100, mais quand elle est en prise directe, elle est plutôt à 25, 30 litres au 100, c'est quand même, il faut le nourrir le V8. Ça serait exagéré de parler d'une gamme de boss-os, mais il y a quand même eu plusieurs déclinaisons. L'essentiel, c'est le 5,7 litres Chevrolet moteur Fonte, moteur qu'on trouve dans des Corvettes, des Camaro, enfin la moitié des pick-up Chevrolet. C'est ce moteur-là, il sort 345 chevaux, la moto fait 500 kg, c'est lourd, mais 345 chevaux, ça donne quand même un rapport poids-puissance assez impressionnant. Pour passer la puissance, on a un pneu de 300 mm à l'arrière, la fourche aussi, c'est une sorte de record, c'est une fourche de 63 mm de diamètre à l'avant. Certains modèles ont carrément deux disques côte à côte à l'arrière pour ralentir l'engin, on freine beaucoup sur l'arrière. Et donc voilà, il y a eu évidemment d'autres moteurs. Il y a eu un 6,2 litres qui sort 435 chevaux, moteur en alu, donc plus léger que le moteur Fonte ici. Et ils sont allés jusqu'à mettre des 8,2 litres de 700 chevaux. À mon avis, c'était un peu too much parce que déjà là, en 5,7 litres, 345 chevaux, il y a eu peu de moments quand je roule avec où je me dis tiens, ça manque un peu de patate. Ils ont fait du downsizing, ils ont fait un V6 4 litres qui sortait d'une Ford Mustang. La petite boss-os, ça ne s'est pas vendu du tout parce que ce que voulaient les mecs, c'est de la patate. La preuve étant qu'aux Etats-Unis, certaines ont des turbos et des kits nitro. C'est dire que ce qu'on veut, c'est brûler de la gomme en ligne droite. Alors comment ça roule une boss-os ? En fait, déjà, elle roule et rien que ça, quand on voit l'engin, c'est presque, je dirais, assez miraculeux. Évidemment, c'est lourd, évidemment, c'est inerte, évidemment, il faut faire super gaffe sur les freinages d'urgence, les évitements, tout ça. N'empêche que mener en souplesse, un peu à la manière d'un custom, c'est-à-dire en jouant beaucoup sur le bassin, en l'emmenant comme ça, en servant du frein arrière dans les virages serrés, ça roule finalement plutôt mieux que ce qu'on pouvait penser. Le point essentiel, c'est que ça délivre énormément de chaleur. On est posé quasiment sur ce V8 entre les jambes, là, comme ça. Il chauffe beaucoup. On est en prise directe avec ce moteur. C'est une allonge incroyable. C'est assez bruyant dans cette configuration avec les bouts un peu libres. Mais c'est un kiff, c'est un kiff parce qu'il n'y a pas de moto plus... Je n'ai même pas les mots, il n'y a pas de moto plus extravagante, exubérante, extraordinaire que cette machine. Rien que pour ça, elle mérite d'exister. Rien que pour ça, vous devriez en acheter une. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand tu arrives au feu rouge en bossos, le mec en T-Max à côté de toi, c'est lui qui baisse les yeux. Là-dessus, je vous laisse méditer ça, surtout vous en T-Max. Bisous sur le casque. À bientôt sur un apéro avec Motomag. Salut, Filou. Alex Merlin, l'Enchanté. Alors, Filou, tu travailles chez Booglion maintenant ? Pas du tout. Je trouve cette moto absolument géniale. J'adore, j'en voudrais une. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'en voudrais une. Le fameux mariage de la carpe et du lapin. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu parles moi ? Non, je parle... Comment tu appelles ça ? La boss-os ? La boss-os. D'accord. En plus, toi, tu aimes mes stats, tu aimes le V-BIT. Des fois, je te vois, tu joues du banjo dans le bureau. Non, mais attends. Moi, je vais être très clair avec toi. Pour moi, c'est le summum du mauvais goût et de la vulgarité. Je te le dis clairement. Elle ne ressemble à rien. Elle est hyper trophiée. Elle a un V8 alors que ça n'a rien à foutre là. Ça fait honte à la moto parce que du coup, ce n'est plus une moto. Mais si, c'est une moto. Rappelle-moi le poids. 105 kilos. 500 kilos, un empattement d'autobus. Donc, ce n'est même plus une moto. En plus, le V8 s'est fait pour être soit là-dedans. Une petite Assez Cobra en 427. Il y avait le petit modèle en 290. 89. Soit là-dedans, la petite Mustang Cabriolet 5 litres. Soit dans la voiture que je vais aller chercher, une Dodge Challenger avec un Nemi V8. Et je vais te montrer qu'un moteur V8 qui fait au moins 350 kilos, c'est plus fait pour aller dans une bagnole que dans ton espèce de… je ne sais même pas ce que c'est. Ça ne ressemble à rien. C'est génial. Moi, j'adore la bosse hausse. C'est génial. Quand tu es là-dessus… La poignée passagère, regardez. Oui, c'est un anti-vol. C'est quoi le problème ? Au moins, tu en as un. On se dit tout. Tiens, Moto Mag. Moto Mag qui, pendant des années… Non, sérieux. Cette moto est dédiée, on ne sait pas où foutre l'antivol. Sur la bosse hausse, ils la mettent là. Alors… hein. Il va vous dire que le bruit du V8 c'est ça ? Vous savez ce que c'est, le vrai bruit de ça ? C'est… – Tiens, j'essaye de la relever, j'essaye… – T seria… Le cirque, le boucgano, va aller rouler, c'est parti ! Non, non, j'adore. Écoute, on n'est pas d'accord sur cette moto. On va aller rouler tous les deux, toi avec un V8 dans une bagnole. Moi, là-dessus, restez jusqu'au bout, vous verrez le bruit que ça fait. C'est fantastique. Et je trouve qu'on profite encore plus des émotions du V8 là-dessus. Bien sûr. Que dans ta caisse, insomorisé avec du cuir, des fauteuils. Bien sûr, bien sûr. C'est grotesque. Lui, il parle de voiture. Puis elle est vachement esthétique. C'est magnifique. Harmonie, des courbes, tout ça. En fait, on dirait un assemblage, comme tu dis, d'un mec qui l'a fait dans son garage. Mais pas du tout. La Bossos, c'est génial. La Bossos, c'est la vie. Acheter des Bossos. Je vais vous montrer qu'une Mopar, il n'y a rien de mieux. Allez, on part sur la route. Je vais chercher ma Challenger. Attends, il faut que je la bouge. Il faut que je la bouge. Bon, alors, j'espérais convaincre Alex Merlin qu'un petit galop d'essai sur cette Bossos, il trouverait ça génial, l'idée du V8 dans une moto. Mais bon, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. En fait, il s'est mis à pleuvoir, les routes sont mouillées. Donc, faire passer 345 chevaux sans assistance sur rien sur le mouillé et le couple du V8 qui dépasse les 50 mètres kilos, c'est compliqué. Du coup, Alex Merlin, l'enchanteur, de manière un peu lâche, s'est mis son cul dans une Dodge Challenger, Charger, et il a trouvé ça vachement mieux. Alors, oui, moi, comme je défends le V8 uniquement dans une voiture, j'ai pris donc une Dodge Challenger, une moderne, une voiture qui a deux ans, qui est l'évocation des Challenger des années 70-74, avec cette fameuse couleur lime green et cette calandre qui rappelle la Challenger 74. Moi, par contre, je suis allé rouler. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, sa moto, déjà qu'elle est juste, juste, c'est une énorme farce, mais en plus, dès qu'il pleut, il ne peut pas rouler parce qu'elle... Il peut, mais il ne peut pas mettre du gaz. Il peut rouler, mais il ne peut pas mettre du gaz. Donc, il ne peut pas rouler parce qu'il ne peut pas mettre du gaz. Voilà. Donc, je continue à croire qu'un V8, c'est fait pour une voiture. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire un vrai galop d'essai, parce que là, évidemment, ça a été un peu coupé par la météo. Sur ce, je laisse la fin à mon ami Phil, employé chez Bouglion avec sa boss-hausse. Salut ! Allez, bisous sur le casse. Merci. Dites-nous ce que vous en pensez. Êtes-vous prêt à passer au V8 dans la moto ? Ou, de la même manière qu'Axel, vous êtes un peu plus conservateur. Et pour vous, le V8, c'est dans la bagnole. A bientôt pour un autre apéro sur Motomag. Sous-titrage ST' 501